Il y a à peu près 100 ans, on fêtait la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis quelques années, depuis 2014, les communes commémorent ses anniversaires, à la fois du début de la guerre et de la fin. La plupart organisent des musées, organisent des représentations statiques. Là, on vous propose quelque chose d'original. Suivez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le développement à proprement parler, ce sont des copies conformes, estampillées 1916. Le casque est d'origine, le casque est un vrai, le fusil aussi. C'est dans des endroits comme ça que nos poilus ont vécu, pour certains, pendant plusieurs années, dans la boue, dans le froid. C'est parfois inimaginable d'arriver à penser ce qu'ils ont pu ressentir. L'idée de montrer, en particulier aux plus jeunes, comment ont pu vivre les soldats dans les tranchées, le cadre de vie, le cadre des combats, le plus fidèlement possible. C'est une première ici, donc on est agrément surpris parce que dans le secteur, c'est la première fois qu'on voit une si belle réconstitution. Donc c'est une très belle initiative de la mairie et en plus, c'est une réconstitution vraiment de qualité. Et en plus, nous, ça tombe bien. En fait, le centenaire de l'UNC a été créé en 1918 par Georges Clemenceau. Alors les plans, on les a élaborés à partir de photos d'époque, donc avec des zigzags, ces caractéristiques des tranchées de la Grande Guerre. C'est qu'on est toutes les semaines en ce moment sur les routes, quasiment. C'est-à-dire que pour le centenaire, centenaire oblige, on est là, surtout en cette fin de saison, tout le temps sur les routes. En tout cas, ils ont combattu de la fin de 1914, de novembre-décembre 1914, jusqu'à l'été 1918. Alors évidemment, ils n'ont pas passé quatre ans dans les tranchées. Ils faisaient des séjours d'une semaine en général ou dix jours. Et puis après, ils allaient à l'arrière, parfois même en repos un peu plus loin. Mais c'est vrai que c'était leur cadre de vie et de combat pendant les quatre ans. Juste qu'on se rappelle, sous ce beau soleil, où là, nous allons prendre un verre. Il y a une ambiance aujourd'hui ici qui est, il faut quand même dire le mot, presque festive. Et pourtant, on est en train de commémorer quatre ans d'une effroyable boucherie. Un arbre, c'était un arbre, il n'a plus ses feuilles, cisaillées par les balles. C'était un arbre, il n'a plus ses branches, rebattues par les obus. C'était un arbre, il n'a plus de troncs, arrachés par un char. Non, c'est un arbre encore, c'est un arbre sur le chair et plonge dans le sol. Il connaîtra encore un corps plus fort, cathédrale proiseau, car j'aura morte la guerre. C'est un arbre, c'est un arbre, c'est un arbre, c'est un arbre.